Monsieur Folliot, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Nous échangeons avec vous à propos de la parution dans la Bibliothèque de la Pléiade d'un certain nombre de récits de Lovecraft. Et vous avez dirigé ce volume accompagné de traductions et de présentations. Alors peut-être que Lovecraft en Pléiade, c'est une chose qui n'aurait pas été évidente il y a quelques années. On va échanger un petit peu à ce propos pour essayer de comprendre comment cet écrivain au fil des ans est devenu à la fois une pièce essentielle de la littérature américaine du XXe siècle et en même temps a pris une place peut-être inattendue à la fois aussi bien dans le champ littéraire qu'extra-littéraire. Alors c'est d'ailleurs un peu ce avec quoi vous commencez l'introduction à ce très beau volume de la Pléiade en disant qu'il occupe une place finalement un peu inhabituelle pour un écrivain au sens où il est presque aussi important pour son œuvre que pour ce qui a découlé réellement ou fantastiquement de son œuvre. Alors effectivement, oui. Alors juste une toute petite précision pour commencer. Je ne suis pas le maître d'œuvre de ce volume qui est dirigé par Philippe Jaworski, même s'il m'a laissé le plaisir et le soin d'en écrire l'introduction. Alors comme vous le dites, il y a toute une mythologie lovecraftienne qui est presque omniprésente dans la culture populaire. Alors effectivement, ça contribue beaucoup au niveau de notoriété qu'il a atteint à ce stade et qui est l'une des raisons évidemment pour lesquelles on le retrouve dans une collection prestigieuse comme la Bibliothèque de la Pléiade. Alors justement, ce que vous dites et ce qui me semble très intéressant, c'est que vous prenez le soin de replacer véritablement Lovecraft dans son univers littéraire, esthétique et historique. Et entre autres, vous rappelez à quel point c'est un énorme lecteur et ça dès l'enfance et que rapidement va s'établir en lui un certain goût pour une littérature et qui n'est pas forcément spontanément uniquement une littérature fantastique ou d'imaginaire, mais qui est une littérature très marquée par un horizon esthétique qui est plutôt un horizon de l'art pour l'art. Absolument. Il faut voir que Lovecraft est né en 1890. C'est une date qu'en Amérique, on associe incidemment aussi à la fermeture de la frontière. On pourra peut-être parler de ça à l'occasion, mais c'est le début de la décennie des fameuses « nineties » comme on dit en anglais. Et Lovecraft est un écrivain qui est très anglophile. C'est un Américain de Nouvelle-Angleterre qui est presque obsédé par les liens culturels, familiaux, historiques de sa terre natale avec la vieille Angleterre. Et pour nous, Français, la fin de siècle, l'esthétique décadente, toutes ces choses-là, ce sont des choses éminemment françaises, mais on oublie à quel point il y a eu un moment similaire aussi dans la culture anglaise, britannique en particulier, dont Lovecraft est assez largement tributaire, ou en tout cas qui constitue un petit peu son point de départ à lui, le point de départ de son évolution à lui, puisqu'il lit aussi beaucoup d'écrivains qui sont ses aînés d'une petite génération et qui, eux, appartiennent à ce moment-là. Et donc voilà, est-ce que peut-être dire un mot sur deux très importants d'entre eux ? Donc ils sont un écrivain qui s'appelle Dunsany et l'autre Macken, et qui sont deux figures essentielles pour Lovecraft. Alors, Dunsany, c'est quelqu'un qu'il découvre à la toute fin des années 1910, alors que son activité de journaliste amateur, d'écrivain amateur bat son plein, et alors qu'il est revenu lui-même à l'écriture, petit à petit, et même à l'écriture de fiction, de contes en prose, Dunsany, c'est justement quelqu'un dont la veine d'écrivain répond à ce qu'il y a de plus esthète chez Lovecraft. Et il faut voir qu'il y a chez Lovecraft, qui a beaucoup écrit de poèmes avant d'écrire des nouvelles, c'est important quand même, il y a chez Lovecraft un noyau, une matrice lyrique de l'écriture, en réalité. Et c'est ça qui entre en résonance en lui avec le style de Dunsany, qui est très coloré, visionnaire, précieux, hiératique, orné. C'est un écrivain qui a beaucoup de grâce. On peut, on a pu trouver ces enchantements un petit peu faciles, un petit peu procédistes. Je pense que, comme on dit en anglais, the year is still out, en fait, on n'a pas forcément apporté de jugement définitif sur la question. Et la lecture de Lord Dunsany, encore aujourd'hui, peut être une cause de grand plaisir de lecture, de grand plaisir esthétique. Alors ce qui est certain aussi, c'est qu'à vue de nez, ça correspond assez peu, ça ressemble très, très peu à ce qu'on en est venu, nous, à identifier comme l'œuvre, le style, le monde de Lovecraft. Mais il y a des parentés plurielles qu'il n'y paraît de prime abord. Quant à Macken, alors c'est un peu différent. Macken est un écrivain qui est plus proche du fantastique stricto sensu que de la fantasy, dans le cas de Dunsany. Macken est un écrivain qui est assez différent de Lovecraft. C'est une sorte, disons, idéologiquement, culturellement, parce que c'est quelqu'un qui vient, disons, du vieil anglicanisme. C'est quelqu'un de profondément religieux. C'est une espèce de mystique excentrique, Macken. C'est aussi un enfant des 90s. C'est aussi une sorte d'émule de Stevenson, si on veut. C'est quelqu'un qui a connu un succès de scandale dans les 90s avec The Great God Pan. Quelqu'un qui va avoir du mal à se faire republier après le scandale Oscar Wilde, parce que, justement, son écriture horrifique va être associée à ce qu'il y a de plus décadent, avec ou sans guillemets, dans le moment culturel des 90s, dans le mouvement esthétique de l'art pour l'art. Et c'est quelqu'un, Macken, donc The Great God Pan, dont on retrouve l'écho dans certaines œuvres de Lovecraft, parmi les plus connues, à commencer par l'horreur de Dunwich, par exemple. Et Macken, c'est aussi quelqu'un qui va lui permettre, dont l'exemple va un petit peu lui permettre de trouver son compromis, en fait, entre la veine poétique, l'inspiration lyrique, l'horreur fantastique et une forme de vraisemblance malgré tout. Avec, finalement, cette tension assez étonnante et qu'on n'a pas forcément au premier rapport, c'est que, justement, si Lovecraft choisit le fantastique, c'est justement parce qu'il se dégage d'une nécessité réaliste et que c'est là que peut mieux s'accomplir son rapport à l'art, plutôt que s'il avait, s'il s'attribuait une fonction sociale ou une fonction purement descriptive. Et c'est parce qu'il y a quand même une tension que vous soulignez, vous aussi, c'est que comment se fait-il qu'avec ce parcours-là, on va dire, de formation intellectuelle littéraire, son débouché de publication va se retrouver être l'épaule. C'est-à-dire ce qui, on ne peut pas imaginer spontanément quelque chose plus à l'autre bout du spectre du décadentisme anglais fin 19e que cette littérature extrêmement populaire, où peut-être reste une apparence, simplement, cette opposition, et qu'au contraire, voilà, il va trouver là un espace de liberté qu'il n'aurait peut-être pas chez un éditeur plus classique américain. Alors, oui, c'est vrai. D'abord, le fait qu'il écrive pour les Pulps, ça procède du fait qu'il se retrouve dans une position quand même très marginale, très périphérique en tant qu'écrivain, quand il recommence à écrire. Et ce n'est pas quelqu'un qui possède, disons, un réseau très étendu auprès de maisons d'édition prestigieuses. Ce n'est pas quelqu'un qui est introduit dans les meilleurs cercles littéraires bostoniens ou new-yorkais. Donc, il publie un petit peu là où il peut, évidemment. D'autre part aussi, il faudrait sans doute nuancer cette impression d'un gouffre presque infranchissable entre la production littéraire fin de siècle et les Pulps des années 20. Parce qu'en réalité, il y a un continuum. Les genres littéraires, les genres de la littérature de genre, ils sont en formation, si vous voulez, depuis un bon moment déjà dans les années 1920. Ça fait très longtemps qu'il y a du récit d'aventure, qu'il y a des choses qui commencent à ressembler à de la science-fiction. Et puis, tout ça, après, disons, se structure aussi en fonction de la hiérarchie du prestige dans le milieu littéraire, dans le milieu de l'édition, etc. Donc, au moment où Macken, dans les années 1920, connaît un regain d'intérêt, son œuvre est republiée abondamment, commentée, notamment aux États-Unis, etc. Bon, Lovecraft, lui, n'est pas du tout dans une situation analogue. Le dit Macken, ayant d'ailleurs lui-même un peu tiré le diable par la queue pendant une décennie au début de sa carrière. Donc, il y a des parcours professionnels, assez prosaïquement aussi, qui expliquent ça. Mais il y a aussi des passerelles plus nombreuses qu'il n'y paraît, d'un genre à l'autre, disons. Et même à l'intérieur des Pulps, il y a aussi beaucoup de nuances, en fait. Et Lovecraft en est extrêmement conscient. Il aime bien lire les Pulps, depuis qu'il est petit, d'ailleurs. En sachant que ça n'est pas forcément le comble du raffinement littéraire. Mais il y a une partie de lui qui aime ça. Et puis, il y a une partie de lui aussi qui sait très, très bien faire la différence entre du bon pulp et du mauvais pulp. Il est très, très, très attentif à ça. Et si on prend les amis de Lovecraft, ses amis les plus connus, des gens comme Robert Howard, le créateur de Conan, comme Clark Ashton Smith aussi, qui publie beaucoup dans Weird Tales à la même époque. Ce sont des gens, dans le cas de Smith, c'est très, très net, ce sont des gens qui viennent aussi de cette matrice fin de siècle, décadente, etc., qui ont des liens très, très forts avec ce moment culturel-là. Oui, ce que vous notez aussi, et ce qui est intéressant, c'est que, certes, il est en marge, on va dire, des milieux littéraires new-yorkais, par exemple. Mais en revanche, il n'est pas du tout complètement isolé, c'est-à-dire qu'il a une correspondance, il est pris dans un réseau, alors qu'on se représente, j'imagine, assez mal aujourd'hui, le réseau des écrivains amateurs, avec des associations d'écrivains amateurs, où on voit qu'il est extrêmement actif, dans lequel il va, au fur et à mesure, prendre de plus en plus de place, prendre aussi de la place même en tant que relecteur, que correcteur, probablement même en tant que ghostwriter, de façon plus ou moins explicite. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce que vous dites, c'est qu'il y a vraiment un effet d'échange, il y a un univers, il y a un réseau, alors d'abord, dont il fait partie, puis qu'il même, on peut considérer qu'à partir des années 1920 et même des années 1930, il devient relativement central au sein de ce réseau. Oui, alors, même avant, dans le cadre du journalisme amateur, proprement dit, à partir du moment où il s'implique dans ce milieu-là, il va prendre une place d'importance, puisqu'il va être même le président d'une des deux principales associations du journalisme amateur, parce qu'il a une activité de scripteur qui est colossale, en fait. Il a une capacité d'écrire, de répondre aux courriers, de relire les manuscrits des autres, à donner son avis, etc., qui est très impressionnante. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, quoi. Il ne considère pas ça comme du travail, dans un premier temps, mais il travaille beaucoup. Et donc, à ce titre, déjà, il prend un certain ascendant, ou du moins, il acquiert une certaine notoriété au sein du réseau en question. Plus tard, ça va se doubler, ça va se doubler de l'espèce de prestige dont il commence à jouir, notamment auprès de lecteurs plus jeunes, un petit nombre de lecteurs plus jeunes, qui ont lu ces récits dans Weird Tales, et qui vont l'apprécier, disons, à sa juste valeur, qui vont aussi se tourner vers lui, là encore, comme vers un aîné, une espèce de mentor ou de semi-mentor, pour les guider eux-mêmes dans leur lecture, dans leur tentative d'écriture, etc. Mais oui, c'est quelqu'un qui est extrêmement actif, au sein d'un réseau, ceci dit, qui reste, disons, culturellement assez peu prestigieux. Dans les gens qu'il fréquente dans les années 10, 20, c'est intéressant, parce qu'il y a quelques points de recoupement avec des figures, disons, canoniques, avec le milieu de la littérature en majeur, entre guillemets ou non. Il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas très nombreux. Il y a, par exemple, son ami Samuel Loveman, qui, aujourd'hui, n'est plus connu du tout, mais qui avait publié quelques recueils de poésie bien vus dans le milieu littéraire un peu bohème, qui avait connu personnellement Ambrose Bierce, qui est un auteur connu, un peu des lecteurs français qui s'intéressent à la littérature fantastique, notamment, et dont c'est un peu le pic de la notoriété à cette époque-là. Il croise de loin en loin Hart Crane, qui est un des grands modernistes new-yorkais, l'auteur du très long poème The Bridge, Le Pont. Donc, il y a quelques points de contact, mais qui sont quand même rares, voire très rares. Essayons d'en venir à ce qui fait un peu la singularité, on va dire, d'écriture et de thème de Lovecraft. Lovecraft, vous soulignez, et ça, je pense que c'est une donnée très importante, qui est, c'est une épouvante matérialiste. C'est-à-dire que Lovecraft est athée, ce qui peut, là aussi, pour partie, paraître étonnant à quel point on associe parfois l'Amérique traditionnelle avec des figures de religiosité fortes. Or, non seulement il est athée, mais il l'est vigoureusement, si l'on peut dire. Et ça, c'est très important, au sens où, vous l'évoquez aussi, une partie de son œuvre et des sortes de la mythologie qu'il crée, pour partie, peut être considérée comme un peu ironique par rapport à des idées de transcendance ou de charlatanisme théosophique ou ce type de choses. Et ça, je pense que c'est important d'y revenir. Oui, alors, l'athéisme de Lovecraft, il est radical, il est intransigeant. Il ne connaît ni le doute, ni la mesure. Et il remonte très loin, puisqu'il dit lui-même qu'il était déjà athée à 12 ans et que ça lui avait valu, d'ailleurs, quelques problèmes à l'école du dimanche, où il avait manifesté un petit peu trop ses sentiments, ses opinions en la matière. Alors, ça ne le met pas forcément tout à fait en porte-à-faux par rapport à la bonne société américaine de son temps. Disons qu'en Nouvelle-Angleterre, il y a quand même une opinion assez éclairée aussi, assez libérale, voire progressiste, sur pas mal de sujets, il y a, comment dire, l'emprise des vieilles églises, des vieilles dénominations protestantes à Boston en 1920, c'est plus ce que c'était, disons. Mais c'est vrai qu'il va beaucoup plus loin dans le refus de toute transcendance, qui est aussi pour lui un refus de toute consolation. Il faut bien voir que ça va d'opère avec lui avec un profond pessimisme, voire une forme de nihilisme. Et donc, ces contes sont des contes matérialistes d'épouvante, comme disait Jacques Bergier, parce que les monstruosités qu'on y rencontre sont tout simplement des possibilités de la matière, des possibilités du cosmos, dans une vision qui rompt de façon totale avec tout anthropocentrisme. Il n'y a pas de création avec un dieu, à barbe blanche ou pas, et un homme qui occuperait la place de protagoniste dans le drame providentiel. Ça, ça n'existe pas du tout chez Lovecraft. Donc, à la place de dieu, on va avoir Azatot, Yoxotot, Cthulhu. Et ce ne sont pas vraiment, à mon avis, ce ne sont pas vraiment des dieux au sens où on le conçoit de la mythologie grecque ou même de la mythologie indienne. Ce ne sont pas des figures qui portent un sens, véritablement. Ce sont des figures variées, chacune d'inspiration un petit peu différente, chacune présentant une figure, justement, un peu différente pour l'imaginaire, pour l'imagination. Mais ce sont essentiellement des figures du non-sens, des figures de l'étrangeté radicale de l'homme à cet univers dans lequel il est jeté et dans lequel, dans une espèce de vision post-darwinienne, pour le dire très vite, l'homme serait toujours un peu sur le point de se faire manger par plus fort, plus capable que lui. Oui, on n'est pas du tout dans une opposition binaire du bien et du mal, puisque jusqu'à un certain point, les créatures lovecraftiennes, elles sont absolument indifférentes au sort des hommes, et ce n'est pas du tout un conflit moral. Ce ne sont pas des diables. Non, non, ce ne sont pas des diables, même s'ils peuvent apparaître comme tels superficiellement à cause de certaines habitudes de pensée. Il y a certains textes lovecraftiens où il reste une vague ambiguïté de ce point de vue. Mais c'est un effet de perspective, voilà, effectivement. Et ce que vous disiez, ce qui est intéressant aussi par rapport à la région d'où il est, c'est qu'il a, par exemple, par rapport au père fondateur puritain, une vraie ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois, par son athéisme, évidemment, il désapprouve, si l'on peut dire, leur religiosité profonde, mais en même temps, on va dire presque en tant qu'univers esthétique, il a une sorte d'adhésion au puritain. Oui, tout à fait, oui. C'est une ressource esthétique et imaginaire pour lui, certainement. Ça va de pair aussi, j'ajouterais, avec son ancrage régional très fort. On n'a pas forcément l'habitude de considérer Lovecraft comme un écrivain régionaliste, mais c'est à peine une exagération, en réalité, de le présenter comme ça. Et c'est d'ailleurs un petit peu le principe qui, à l'origine, avait guidé l'équipe du volume de la Pléiade dans son approche et son choix de texte. Philippe Jaworski nous avait suggéré de mettre l'accent, justement, de nous intéresser, de faire ressortir ce Lovecraft-là, un Lovecraft américain et un Lovecraft de Nouvelle-Angleterre pour le lecteur français. Donc, il y a ce lien parce que le puritanisme, c'est tout simplement l'histoire de la région, c'est l'histoire du lieu, c'est la mémoire, c'est l'épaisseur historique et culturelle de cette région-là. Et puis, de fait, oui, il y a le paradoxe selon lequel l'athée Lovecraft, évidemment, trouve complètement baroque et morbide et odieuse les croyances du puritanisme de la fin du XVIIe siècle, mais où aussi la morbidité même du puritanisme, bien entendu, constitue une ressource, une ressource esthétique, puisque cette Nouvelle-Angleterre-là, cette Nouvelle-Angleterre puritaine, c'est une terre de secrets, de secrets hideux. C'est la terre des sorciers. Alors, le rationaliste de 1920 dit comme un des personnages, comme le locuteur implicite du peintre Pickman, dans la nouvelle, le modèle de Pickman, dit, tout ça, c'était un délire. C'est un grand épisode de paranoïa collective. Probablement. Mais bon, Lovecraft, ça ne l'intéresse pas. Pour Lovecraft, il est beaucoup plus intéressant d'imaginer qu'en réalité, il y avait bel et bien des sorciers qui avaient accès à des mondes interdits et que Beacons Hill à Boston est complètement rongé, mité en profondeur, creusé de tunnels qui cachent des choses abominables. Ce que vous dites d'originalisme est important puisque ça évoque entre autres sur deux points qui sont la question de la langue. Il y a aussi un travail dans la langue même de Lovecraft où il peut y avoir des parlés locaux ou des expressions locales. Et puis, une autre dimension qui est très importante, elle, qui est le paysage. C'est-à-dire que les montagnes... Ça aussi, c'est quelque chose qui l'emprunte à Macken. C'est-à-dire que le paysage devient à la fois un lieu de familiarité et comme dans toute nouvelle fantastique, la familiarité est un lieu d'un instrument de l'angoisse. Tout à fait. Et on peut même aller plus loin, je pense, en disant que... Et on retrouve ici l'idée d'un noyau lyrique de l'écriture de Lovecraft, en réalité, parce que le paysage, l'intuition, l'appréhension du paysage chez Lovecraft mêle de façon souvent intime la beauté, son idéal de beauté qui lui vient de loin, qui l'a cultivé en lisant Dunsany, qui lui vient plus généralement des 90s, comme on disait, et puis pas seulement. Et puis, l'effroi, la sensation d'effroi, d'étrangeté au monde, au cosmos, etc., qui est ce que lui recherche et cultive dans la littérature fantastique. Il y a un excellent exemple de ça dans le très, très beau passage qui est vers le milieu de celui qui chuchotait dans les ténèbres, où l'automobile, qui est venu le chercher à la gare, monte de plus en plus haut au milieu de collines du Vermont, qui deviennent de plus en plus mystérieuses, impénétrables et toutes bruissantes de suggestions cosmiques. Donc, on a effectivement un paysage qui ressemble à celui du pays de Galles d'Arthur Macken, qui était un gallois de Londres, en fait, avec cet arrière-pays dont la présence est très forte chez lui. Et on retrouve effectivement quelque chose comme ça chez Lovecraft. Donc, on a ces collines qui deviennent paniques, qui deviennent sujets d'effroi, qui sont à la fois le paysage familier et le vestibule, si on peut dire, l'antichambre des gouffres cosmiques avec leurs couleurs inouïes. Ce que vous dites dans votre introduction, c'est finalement que l'une des grandes forces de Lovecraft, c'est que c'est un inventeur de perception. Oui. Effectivement, l'un des buts de son écriture, très clairement, c'est la production, c'est de suggérer, en tout cas, des sensations, des perceptions qui seraient radicalement autres, qui seraient radicalement en excès de ce à quoi nous, nous sommes accoutumés dans le monde qui est le nôtre, Iketnouk. Et on peut voir là encore non seulement une concrétisation de la vocation de l'écrivain fantastique, mais aussi un lien avec l'époque de l'art pour l'art, puisque l'une des grandes figures de l'esthétisme britannique de la fin du XIXe siècle, c'est Walter Peita. Et Walter Peita, l'auteur des Essais sur la Renaissance de Marius Lépicurien, il disait que la vocation de l'art était essentiellement, et ça aussi, c'est une perspective qui est très agnostique, très, disons, coupée de tout postulat d'ordre religieux ou métaphysique, c'est de produire des sensations exquises, en fait. L'art, c'est ça pour Peita. Et chez Lovecraft, ça devient en partie les sensations monstrueuses, les perceptions monstrueuses qui suggèrent souvent en point d'orgue à ces récits qui ne sont pas du tout exclusivement visuels. il y a beaucoup de bruits extrêmement bizarres chez Lovecraft, naturellement. Il y a 50 nuances de spongieux, de squameux, de tout ce que vous voulez. Mais, malgré tout, ces sensations, même si elles sont le plus souvent hideuses, elles peuvent aller faire aussi avec une forme de beauté, même dans les nouvelles d'horreur. Et je pense qu'un des exemples les plus frappants de ça, c'est le motif de l'architecture irréelle, de l'architecture fabuleuse, dont on trouve la forme peut-être la plus accomplie dans la longue nouvelle « At the Mountains of Madness » qui s'appelle « Dans les montagnes du délire » dans notre édition, qui est très largement centrée quand même sur cette vision d'une cité absolument fantastique qui est à la fois superbe au-delà des mots et infiniment horrible. Et parmi les paradoxes que manipule Lovecraft, il y a aussi, en termes de style, le fait que c'est un nouveliste, c'est quelqu'un qui n'a fait quasiment que des nouvelles ou des nouvelles un peu plus longues, mais il n'y a pas de roman lovecraftien, mais dans lequel l'intérêt est rarement la chute, même s'il peut y en avoir, mais c'est surtout, et plus ça va aller, plus ça va être le cas, un horizon qui est la question de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on est sur des rythmes lents, il va créer l'atmosphère, on va progresser régulièrement vers une révélation, mais justement, c'est cette atmosphère qui va même lui poser des problèmes avec certains éditeurs qui vont dire ce serait bien que ça avance un peu plus. Et là aussi, on retrouve ce que vous dites là, c'est-à-dire, il faut créer une ambiance dans laquelle le lecteur est pris, c'est peut-être aussi l'une des causes du charme fort que provoque Lovecraft chez ses lecteurs. Tout à fait, une atmosphère et une atmosphère qui est de nature telle que c'est même pas seulement une atmosphère, disons, c'est presque, on pourrait parler presque de transition d'un monde à un autre en réalité, parce que c'est ça qu'opère l'écriture de Lovecraft en définitive, me semble-t-il. Et c'est là aussi qu'on peut trouver une forme d'incantation dans son approche du style et de la phrase. Ses répétitions, ses interminables variations lexicales sur les mêmes thèmes, ses empilements d'adjectifs et d'adverbes, etc. C'est une forme d'incantation poétique en prose aussi qui vise à créer les conditions, à créer les conditions stylistiques de cette transition d'un monde à un autre, en fait, de cette entrée, de ce basculement dans le monde autre qui est l'objet du fantastique chez lui. Avec une autre dimension qui est l'utilisation à plusieurs reprises d'une sorte de narrateur non fiable et qui est aussi une chose un peu inattendue peut-être de sa part. C'est-à-dire qu'il a des personnages dont on nous raconte des histoires et puis à la fin, on ne sait pas s'il était fou ou pas, s'il était bien, comme vous dites, la question de la paranoïa tout à l'heure. Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi qui crée un trouble dans le rapport du lecteur au texte, parfois, du texte de Lovecraft à son lecteur ? Parfois, mais ça, ce n'est pas lui qui l'a inventé. C'est un procédé qui est vieux comme la littérature fantastique. C'est la base de l'analyse de Todorov sur le fantastique qui se base notamment, qui se fonde notamment sur le manuscrit trouvé à Saragosse. Mais chez Lovecraft, ou à tout le moins dans les récits les plus connus, les plus longs, les plus massifs, on a plutôt tendance au contraire à partir du point de vue que le narrateur est fiable, en fait. Si je prends Dans les montagnes du délire, par exemple, c'est un des textes où le narrateur est un scientifique, ce qui est censé donner du poids à son récit, autoriser son rapport, le constituer en témoin fiable, précisément. Alors après, il y a le doute parce qu'effectivement, à la fin du même récit, son camarade qui a vu d'autres choses que lui n'a pas vu tient des propos décousus, délire, on ne sait pas dans quelle mesure on peut croire à ce qu'il semble dire malgré lui. Donc ça arrive. Mais disons que dans les termes du contrat de lecture, de plus en plus chez Lovecraft, on fait comme si le narrateur était fiable pour justement, comme aurait dit Coleridge, suspendre volontiers son incrédulité et entrer de plein pied dans le monde terrifiant et fascinant qu'il déploie sous nos yeux. Vous avancez dans le texte à plusieurs reprises. Une hypothèse assez intéressante justement, littérairement, c'est que plutôt que d'en faire un outsider ou quelqu'un qui regarde derrière lui en termes d'écriture et d'opérations esthétiques, on pourrait le rattacher par certains aspects à une forme du modernisme littéraire des années 10, 20, 30, qui aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis marque à ce moment-là la littérature. C'est quand même un élément de légère provocation dans une telle formule puisque Lovecraft n'a pas toujours, enfin, Lovecraft ne mâchait pas ses mots souvent quand il était question des auteurs avant-gardistes les plus en vue de son temps, M. Joyce, M. Eliot, etc. Mais sous le rejet, on sent une certaine fascination. C'est comme vis-à-vis du cubisme et du futurisme qui vouent aux gémonies par écrit dans ses essais ou sa correspondance mais qu'il invoque régulièrement lorsqu'il s'agit d'essayer de suggérer les architectures fantastiques de ses cités imaginaires. De même, il y a quelque chose dans la fragmentation, dans le chaos apparent de perceptions proposées par certaines grandes œuvres modernistes, il y a quelque chose qui le fascine. Et il lui arrivera d'ailleurs de nuancer considérablement les jugements négatifs qu'il a pu porter sur quelqu'un comme T.S. Eliot en particulier auquel il reprochera plus tard davantage d'être retourné à la religion que d'être vraiment un poète avant-gardiste en réalité. Mais, par ailleurs, il n'est pas du tout, il est au courant de ce qui se publie de son temps, même très au courant et il est tout à fait intéressant, par exemple, de voir qu'à la fin des années 1920, il offre à son jeune ami Franck Belnaplong un volume de Proust. On ne s'imagine pas Lovecraft en amateur de Proust et pourtant, c'est le cas. Donc, il y a une forme de proximité, il y a une ambivalence vis-à-vis des avant-gardes qui parfois peut se moduler en intérêts authentiques. Et puis, par ailleurs, il y a naturellement le fait que cette œuvre monstrueuse, cette œuvre monstrueuse, elle porte la trace, la marque, les stigmates aussi d'une certaine désorientation, d'une certaine interrogation radicale sur le sens du monde, les fondements de la civilisation, etc., que Lovecraft partage avec quelqu'un comme T.S. Eliot dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, tout simplement. Quand on a, à la fin de The Call of Thulu, l'appel de Thulu, l'image de la mort qui plane sur les cités chancelantes des hommes, donc ça, c'est publié en 1928, ça a été écrit deux ans plus tôt, on a des images un peu similaires de cités qui s'effondrent dans The Wasteland, la terre veine de T.S. Eliot, publiée en 1922, en fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas du tout il y a des formes d'affinités lointaines par-delà la différence des registres, par-delà la différence des genres, par-delà les différences de notoriété. Écoutez, merci beaucoup, merci de votre travail de lecture pour nous permettre de lire autrement aussi Lovecraft et merci de votre participation à ce très beau volume de La Pléiade qui nous permet de lire dans des nouvelles traductions cet écrivain qui est probablement encore bien des terreurs à nous procurer. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501